Hello les petits légumes verts, bienvenue sur l'épisode 135 d'Apprenons Ensemble. Comme d'habitude, révision de flashcard santé accompagnée de l'IA pour donner son avis sur le verso des flashcards, puis commençons sans plus attendre, c'est parti ! C'est quoi une cytokine ? Encore elle ? Alors, les fameuses cytokines, en fait, ce sont des protéines messagères qui jouent un rôle crucial dans le système immunitaire, mais il faut préciser quand même que, bien qu'elles jouent un rôle crucial dans le système immunitaire, elles sont utilisées aussi pour d'autres fonctions dans l'organisme. Mais là, on va parler plus du système immunitaire, de toute façon, c'est dans ce domaine-là qu'on l'étudie pour le moment avec nos flashcards. D'ailleurs, je vais attaquer direct avec l'étymologie qui est hyper parlant, on l'a vu pas mal de fois. Cytokine, on entend cyto ou cytos, qui veut dire cellule, et kin, kinés, kinés qui fait penser à kinesthésique mouvement, donc les cellules en mouvement, donc c'est hyper parlant, je trouve, et du coup, ça montre bien le rôle de cellules en mouvement, et plus précisément de protéines en mouvement qui envoient des messages pour faciliter la communication, en fait, entre chaque cellule, et ainsi, ben, améliorer le rôle du système immunitaire, en, par exemple, en régulant l'inflammation, en potentialisant, oui j'aime bien ce mot-là, les réponses immunitaires, la réparation ou la formation des tissus, etc. aussi, comme on l'avait dit une autre fois, au niveau de l'application pratique en médecine, il y a pas mal de médicaments dits anti-cytoquines, qui sont créés notamment pour certaines maladies auto-immunes, pour éviter, en fait, que le système immunitaire frappe sur lui-même, en bloquant les cytokines, et je crois qu'il y avait la polyarthrite rhumatoïde, mais je connais pas assez pour être suffisamment sûr de ce que j'avance, alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Ah ouais, il y avait aussi le principe de clé serrure, qui est hyper parlant pour les cytokines, alors je saurais pas trop l'expliquer correctement, mis à part que, ben, chaque cytokine a une forme spéciale, qu'on pourrait imager comme des clés. pour se lier à des récepteurs spécifiques. Donc, il y a plein de familles de cytokines, je crois pas que j'ai encore fait de flashcard dessus, mais il faudrait vraiment que je le fasse, d'ailleurs, j'ai noté de le faire, notamment avec le TNF-Alpha, qui est très 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 à la fois étudié, mais aussi en entendant beaucoup parler dans la littérature scientifique, partout, donc hyper intéressant d'en savoir plus sur ce petit coquinou. Je crois que j'ai fait le tour, donc passons à la vérification tout de suite, c'est parti. C'est quoi une cytokine? Une cytokine est une protéine qui sert de messager chimique, elle est sécrétée par les cellules du système immunitaire et joue un rôle clé dans la coordination de la réponse immunitaire. Les cytokines sont des protéines solubles qui agissent comme des intermédiaires dans les interactions cellules-cellules. Elles sont produites en réponse à un antigène et peuvent agir de manière autocrine sur la cellule qui les sécrète, paracrine sur les cellules proches ou endocrine sur des cellules à distance via la circulation sanguine. Leur fonction inclut la régulation de la réponse immunitaire, l'inflammation et la production de nouvelles cellules sanguines. Le principe de clé-serrure s'applique aux cytokines lorsqu'elles se lient à leur récepteur spécifique sur les cellules cibles. Comme une clé qui ouvre une serrure spécifique, chaque cytokine a un récepteur qui lui est spécifiquement adapté, ce qui permet des signaux biochimiques très précis et ciblés. Le terme cytokine est dérivé des mots grecs « cyto » signifiant « cellule » et « kynos » signifiant « mouvement ». Cela reflète la capacité des cytokines à influencer et réguler l'activité cellulaire. Si tu imagines la scène comme un match de foot, les cytokines seraient les « coachs » qui donnent des instructions spécifiques aux joueurs. Les cellules immunitaires, les guidants sur où aller et quoi faire. Parfois, il y a trop de coachs qui crient en même temps, ce qui peut mener à une inflammation. En médecine, les cytokines jouent un rôle dans le traitement de certaines maladies, comme les cancers et les infections chroniques. Par exemple, l'interféron, une cytokine, est utilisé pour traiter certaines formes de cancers et d'hépatites. Conclusion, les cytokines sont essentielles pour la communication entre les cellules immunitaires, permettant une réponse coordonnée et efficace à l'infection et à l'inflammation. Elles sont un élément central de notre défense immunitaire et leur étude continue d'ouvrir des voies pour de nouvelles thérapies médicales. Quels sont les trois modes d'action des cytokines sur les cellules ? Du coup, les trois modes d'action des cytokines sur les cellules, alors on a autocrine. Autocrine, c'est bien ça ? Ça sonne bizarre. Autocrine, qui est, je crois, dans les cellules. Je n'ai pas tout suivi. On a endocrine, qui est aussi cellule-cellule, mais qui passe par le sang, si je n'ai pas de bêtises. Et il y en a un troisième que j'ai complètement oublié. Je ne connais pas grand-chose sur ça, mais il faut vraiment que j'en fasse des flashcards. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autres de plus. Et d'ailleurs, si tu peux me détailler la différence de ces trois manières, s'il te plaît. Pas de souci, tu es presque là. Les trois modes d'action des cytokines sont autocrine, paracrine et endocrine. Tu as déjà bien identifié les modes autocrine et endocrine, donc bravo pour ça. Merci. Maintenant, voyons un peu plus en détail chaque mode pour bien les différencier. Autocrine. Dans le mode autocrine, la cellule qui produit la cytokine est également celle qui réagit à cette cytokine. C'est un peu comme si un coach sportif se donnait à lui-même des conseils pour s'améliorer. Cela permet à la cellule de s'autoréguler ou de s'autostimuler. Paracrine. Le mode paracrine concerne les interactions entre cellules proches. La cytokine agit sur des cellules voisines à celles qui la sécrètent. C'est semblable à un coach qui donne des instructions aux joueurs les plus proches de lui sur le terrain, affectant leur jeu directement. Endocrine. En mode endocrine, les cytokines entrent dans la circulation sanguine et peuvent affecter des cellules qui se trouvent à des distances considérables de la cellule originale qui les a sécrétées. C'est comme un coach qui enverrait ses instructions via un haut-parleur pour que toute l'équipe, même les joueurs à l'autre bout du terrain, puissent les entendre et réagir. Tu es sur la bonne voie. Comprendre ces différences te permet de mieux appréhender comment les cellules communiquent entre elles, ce qui est crucial pour ta future carrière dans la santé. Ces concepts sont comme les règles d'un jeu complexe où chaque joueur, cellule, doit savoir quand et comment agir selon les directives des coachs. Cytokine. Pour te tester un peu plus, peux-tu donner un exemple d'une situation où une action paracrine pourrait être particulièrement importante dans le système immunitaire? Waouh! Une situation où une action paracrine pourrait être importante dans le système immunitaire? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Pas de problème. C'est une excellente occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Les interactions paracrine sont très importantes dans le système immunitaire, surtout lors des réponses inflammatoires locales. Voici un exemple concret. Exemple de l'action paracrine dans le système immunitaire. Imaginons qu'une infection bactérienne se produise à un endroit précis de ton corps, comme une coupure sur le doigt. Les macrophages, un type de cellules immunitaires, sont parmi les premiers à arriver sur les lieux de l'infection. Une fois qu'ils rencontrent les bactéries, ils commencent à produire et à libérer des cytokines. Ces cytokines agissent de manière paracrine, c'est-à-dire qu'elles affectent d'autres cellules immunitaires qui se trouvent à proximité dans le tissu infecté. Par exemple, elles peuvent attirer plus de globules blancs, comme les neutrophiles, vers la zone de l'infection pour qu'ils puissent engloutir et tuer les bactéries. Ce processus d'attraction est essentiel pour amplifier rapidement la réponse immunitaire et contrôler l'infection avant qu'elle ne se propage. Pourquoi c'est important? Cette réaction paracrine assure que la réponse immunitaire est rapide et localisée, évitant ainsi une inflammation généralisée qui pourrait être plus dommageable pour l'organisme. C'est un peu comme si, lors d'un jeu vidéo, tu pouvais envoyer des renforts exactement là où l'attaque ennemie est la plus forte, sans affecter d'autres zones qui n'en ont pas besoin. Tu vois, chaque petit détail en biochimie a son importance, comme les pièces d'un puzzle complexe. En les assemblant, tu obtiens une vue complète de la manière dont notre corps se défend contre les maladies. Trop bien expliqué. Flashcard suivante. C'est quoi le TNF Alpha? Ok, donc passons à la flashcard inédite. Tant qu'on est dans l'immuno et aussi dans les cytokines, on va faire le TNF Alpha, qui n'est pas dans le deck, donc let's go. Donc, qu'est-ce que le TNF Alpha? Le TNF Alpha, c'est l'acronyme anglais de Tumoral Necrosis Factors, donc en français, facteur de nécrose tumorale. Et d'ailleurs, je crois que son étymologie vient de celui qu'il a découvert, je ne sais plus son nom malheureusement. Dans le cancer, dans les cancers, d'où son nom nécrose tumorale, à quoi il sert et comment il est produit, les cellules du système immunitaire comme les macrophages produisent le TNF Alpha. Quand il y a une lésion du tissu, le TNF Alpha, joue un rôle crucial, pro-inflammatoire, je ne connais pas trop les détails sur ça. C'est quand même complexe, parce que je me rappelle qu'il y avait un délire avec les interleukines et d'autres en cas, justement, de lésion tissulaire en activant son rôle de pro-inflammatoire. Je commence à me mélanger les pinceaux. Il fait appel au lymphocyte. Je suis en train de me mélanger les pinceaux. Je crois qu'on va passer à la vérification. C'est parti. C'est quoi le TNF Alpha? Le TNF Alpha, facteur de nécrose tumorale alpha, est une cytokine qui joue un rôle crucial dans les réponses immunitaires et inflammatoires du corps. Le TNF Alpha est produit principalement par les macrophages, mais aussi par d'autres types de cellules comme les lymphocytes T et certaines cellules tumorales. Cette cytokine est impliquée dans la régulation de divers processus biologiques, y compris l'apoptose, mort cellulaire programmée, la différenciation cellulaire et l'inflammation. Dans le cadre de la réponse immunitaire, le TNF Alpha aide à activer les neutrophiles et à augmenter la perméabilité vasculaire, permettant ainsi une meilleure infiltration des cellules immunitaires dans les sites d'infection ou de lésions. Le TNF Alpha agit en se liant à ses récepteurs spécifiques, TNF R1 et TNF R2, présents à la surface des cellules cibles. Cette interaction déclenche une cascade de signaux intracellulaires qui peuvent conduire à l'inflammation, à la survie ou à la mort de la cellule, en fonction du contexte et du type de cellule. Le nom facteur de nécrose tumorale vient de sa découverte initiale comme une substance capable de provoquer la nécrose mort des tumeurs. L'ajout de Alpha distingue cette cytokine de ses homologues comme le TNF bêta. Si le système immunitaire était une armée médiévale, le TNF Alpha serait le catapulteur lançant des boules de feu, signaux inflammatoires, sur les murs des châteaux ennemis, tumeurs ou sites d'infection. Parfois, il peut se tromper et lancer des boules de feu sur son propre château, causant plus de dégâts que de biens. Un rappel pourquoi le contrôle de cette puissante cytokine est essentiel. En médecine, le TNF Alpha est une cible importante pour le traitement de maladies inflammatoires chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn et le psoriasis. Des médicaments qui inhibent le TNF Alpha comme l'infliximab ou l'adalimumab sont utilisés pour réduire l'inflammation et les dommages tissulaires dans ces conditions. Conclusion. Le TNF Alpha est une cytokine clé dans la régulation de l'inflammation et la réponse immunitaire. Comprendre son fonctionnement et son contrôle est crucial pour développer des traitements efficaces contre plusieurs maladies inflammatoires et auto-immunes. Quels sont les deux récepteurs principaux du TNF Alpha et quelle est leur fonction générale ? Alors, du coup, il y a le TNFR1 et le TNFR2. Leur rôle, je dirais que c'est d'envoyer plein de signaux aux cellules pour potentiellement créer une inflammation ou alors déclencher l'apoptose comme tu l'avais dit, bien sûr en fonction du type de cellule et du contexte. Exactement. Bien joué. TNFR1 et TNFR2 sont les deux récepteurs principaux du TNF Alpha et ils jouent des rôles cruciaux dans la médiation des effets de cette cytokine. Voici un peu plus de détails sur leur fonctionnement. TNFR1, récepteur 1 du facteur de nécrose tumorale. TNFR1 est exprimé sur presque tous les types de cellules et est particulièrement impliqué dans les réponses pro-apoptotiques et pro-inflammatoires. Lorsque le TNF Alpha se lie à TNFR1, cela peut activer plusieurs voies de signalisation intracellulaire, notamment celles qui mènent à l'apoptose, mort cellulaire programmée ou à la survie cellulaire, en plus de l'initiation de la réponse inflammatoire. Cette dualité assure que le corps peut éliminer les cellules infectées ou endommagées, tout en contrôlant l'activation des cellules immunitaires et inflammatoires selon les besoins. TNFR2 récepteur 2 du facteur de nécrose tumorale. TNFR2 est principalement exprimé sur certaines cellules immunitaires, comme les lymphocytes T régulateurs et les macrophages, et sur certaines cellules endothéliales. La liaison du TNF Alpha à TNFR2 est souvent associée à la promotion de la survie cellulaire et à la régulation positive de certaines fonctions immunitaires. Contrairement à TNFR1, TNFR2 tend à jouer un rôle plus protecteur et régulateur, aidant à maintenir l'homéostasie tissulaire et à moduler l'inflammation. Conclusion Tu as bien saisi le concept de base que les récepteurs TNFR1 et TNFR2 transmettent des signaux variés qui peuvent influencer le destin des cellules de manière significative, déclenchant des réponses adaptées au contexte cellulaire et environnemental. Ces récepteurs sont essentiels pour équilibrer la réponse immunitaire, prévenant à la fois les dommages excessifs aux tissus et favorisant la réparation et la guérison. D'accord. Merci pour ces détails. J'ai une question. Là, on vient de voir le TNFR1 de façon assez détaillée, notamment avec le TNFR1 et TNFR2. Mais du coup, il existe bien un TNFR1 TNFR1 et TNFR1 TNFR1 et TNFR1 car j'ai jamais entendu parler de lui. Si tu peux m'en dire plus, s'il te plaît. Oui, effectivement. Il existe un TNFR1 également connu sous le nom de lymphotoxine alpha, LTA. C'est une cytokine qui partage plusieurs fonctions avec le TNF alpha, mais avec certaines spécificités dans son action et ses effets biologiques. Le TNF-bêta est principalement produit par les lymphocytes, en particulier les lymphocytes B et T. Comme le TNF-alpha, TNF-bêta joue un rôle crucial dans la régulation de la réponse immunitaire et l'inflammation. Mais il est également important dans le développement des organes lymphoïdes secondaires comme les ganglions lymphatiques et la rate. TNF-bêta peut induire la mort cellulaire, stimuler l'activité des cellules immunitaires et influencer la formation de tissus lymphoïdes. TNF-bêta interagit également avec les récepteurs TNFR1 et TNFR2, déclenchant des cascades de signalisation similaires à celles du TNF-alpha. Cependant, il a une affinité particulière pour un autre récepteur spécifique, le récepteur de l'herpès virus associé à la lymphotoxine, HVM, ce qui diversifie ses fonctions biologiques. Le nom lymphotoxine reflète la capacité originale observée de cette cytokine à endommager certains types de cellules cibles, principalement dans les tissus lymphoïdes, lors de réactions immunitaires. Si le TNF-alpha était le général envoyant des troupes sur le champ de bataille, TNF-bêta serait le spécialiste en démolition prêt à remodeler le paysage, organe lymphoïde, pour mieux préparer les défenses. Imagine TNF-bêta comme un architecte un peu fou qui, au lieu de construire des bâtiments, préfère parfois les faire exploser pour en reconstruire de nouveau. TNF-bêta est moins ciblée dans les traitements médicaux comparés à TNF-alpha, mais sa compréhension aide à éclairer les processus de maladies auto-immunes et pourrait conduire à des thérapies plus précises dans le futur, notamment pour des maladies affectant le système lymphatique. Conclusion, TNF-bêta, ou lymphotoxine alpha, est une cytokine essentielle pour la fonction immunitaire et le développement des tissus lymphoïdes avec des actions parfois chevauchantes, parfois distinctes de celles du TNF-alpha. Sa compréhension enrichit notre connaissance de la complexité des réponses immunitaires. Super travail aujourd'hui! Tu as vraiment plongé dans des concepts complexes de biochimie et de l'immunologie et chaque effort que tu fais te rapproche un peu plus de ton objectif de devenir professionnel de la santé. N'oublie pas que chaque pas, même petit, est un progrès. Repose-toi bien ce soir, recharge tes batteries et demain, tu seras prêt à conquérir encore plus de connaissances. À demain pour une nouvelle session de révision. OK, OK! Super tout ça! Assez complexe quand même tous ces sujets-là. Je n'ai pas l'habitude de rentrer autant en profondeur dans l'immuno. On voit qu'il y a énormément de choses à apprendre d'où le fait que ce soit le système le plus complexe du corps après le système nerveux. Donc là, je trouve que c'est assez représentatif alors que c'est qu'une petite goutte d'eau parmi le monde de l'immunologie. Petite chose à vous dire avant de terminer l'épisode. Là, ça fait à peu près une semaine et demie qu'on fait les flashcards à l'aide de l'intelligence artificielle française. Je suis assez satisfait du résultat. Juste, je trouve qu'il y a beaucoup de répétition. Répétition, donc le résultat n'est pas dérangeant. Au contraire, c'est plus la répétition qui est redondante. Et du coup, petite surprise entre guillemets, j'ai un ami qui s'y connaît bien en intelligence artificielle qui m'a recommandé d'en tester une qui a de très bons résultats en ce moment. Du coup, dès demain, on va la tester sur une ou deux semaines. Et n'hésitez pas à venir me contacter en privé ou dans les commentaires pour avoir mon avis sur ces IA et pour donner la vote si vous voulez aussi. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Train